Écoutez, là on va revenir au thème de l'émission et qui a déjà été abordé de différentes façons, à savoir, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et du Libre Journal de la Liberté de Pensée, le confinement a-t-il finalement remis la famille au centre de nos vies ? Et puis, est-ce que finalement, cette structure familiale ne sortira pas à renforcer cette étape de confinement comme on l'a décrit ? Nous allons avoir en ligne maintenant, je ne sais pas si c'est déjà le cas, Sylvain Durin, écrivain et réalisateur que nous avons déjà écouté en début d'émission, qui est également le fondateur d'une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Verbe Haut, pour lequel j'ai aujourd'hui reçu Antoine Bonnet pour son libre fiston, que je vous incite vraiment à lire, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est un ton acerbe qui pourrait vous plaire. Et puis, nous venons de recevoir également Sabine de Ville-Rocher, qui vient nous parler de cette fameuse loi Avia et de la prétendue responsabilité de nos élus, hommes politiques, ministres devant la Cour de justice de la République, mais tout ça en faisant une description finalement assez noire de la possibilité que nos hommes politiques aient un jour à rendre des comptes, et à nous rendre des comptes, ce qui serait quand même le fondement d'une vraie démocratie. Est-ce qu'on a Sylvain Durin avec nous ? Est-ce que nous sommes retrouvés en l'Est de la France ? Merci Sylvain, j'ai l'impression de voyager. Merci à vous. Il n'y a aucun problème. Si je peux réagir rapidement sur ce qui a été dit sur cette loi Avia, parce que ça me faisait penser à ce que disait Antoine Bonnet tout à l'heure, quand il critiquait le modernisme dans l'Église, et c'est le problème quand on est chez soi et qu'on écoute la radio, j'étais sur Twitter, je vais vous lire un tweet qui n'aura pas de problème avec cette loi Avia. Je souhaite vous rappeler que le 14 mai, les croyants de toutes les religions sont invités à s'unir spirituellement pour une journée de prière, de jeûne et d'œuvre de charité, pour prier Dieu d'aimer l'humanité à surmonter la pandémie. Hashtag Human Fraternity, hashtag Prions Ensemble, et c'est un tweet du pape François. Quand on parle de modernisme et de loi Avia, je pense que le pape n'aura aucun problème avec la loi Avia, puisqu'on est dans la franc-maçonnerie totale, et ça nous fait la transition avec le bouquin dont on va parler. Voilà ce que disait Antoine Bonnet. Il est un auteur anti-maçonnique. Je voulais dire, parce que je ne l'ai pas évoqué en introduction, donc je voulais corriger ça, Sylvain Durin. Vous allez rééditer un livre, un ouvrage qui s'appelle « L'esprit familial » de Mgr Delassus, que les auditeurs de Radio Courtoisie doivent connaître, parce que c'est un ouvrage qui a beaucoup marqué. Vous allez donc rééditer ça aux éditions du Verbeau, en œuvrant pour la préface de votre côté. Alors, parlez-nous de cette réédition, et pourquoi rééditer un livre qui date, si je m'abuse, du début du XXe siècle ? De 1910, oui. Cinq ans après la loi de la séparation des Églises et de l'État. Tout simplement parce que c'est, à mon avis, un livre qui est fondamental pour aujourd'hui, et notamment pour la jeunesse. D'ailleurs, je crois, enfin non, j'en suis même sûr, l'auteur dédie le livre, je cite, « À la jeunesse qui espère et qui veut ». C'est magnifique, ça. Exactement, c'est la jeunesse qui tient les rênes de l'avenir du pays. Et ce que nous explique Mgr Delassus dans ce livre, c'est qu'il faut remettre, avant de penser de remettre l'État sur les rails, il faut remettre l'esprit familial sur les rails, si je puis dire. Et l'esprit familial, il n'est pas seulement à l'intérieur des familles, il est aussi à l'intérieur de la cité, à l'intérieur de la nation, et à l'intérieur, évidemment, de la religion. C'est aussi un peu ce que j'essayais d'expliquer dans mon livre « Ce sang qui nous lit ». Et il explique même, par exemple, le rôle de l'esprit familial au sein des entreprises. Par exemple, on sait que le marxisme exacerbé a créé une espèce de guerre entre les patrons et les ouvriers, entre les riches et les pauvres. Et il explique que si l'esprit familial revient dans les entreprises, d'abord par le haut, bien évidemment, il pourrait y avoir une concorde entre ce qu'on peut appeler la bourgeoisie et puis le peuple, entre guillemets. Et c'est ce qui a manqué notamment aux Gilets jaunes, qui ont tapé souvent sur des gens qui n'avaient pas tant de pouvoir que ça, sans comprendre que c'était cette alliance entre les deux qui pouvait faire changer les choses, si vous voulez. Quand vous dites esprit familial au sein d'une entreprise, on entendra quoi derrière ? On entendra de la bienveillance, un certain paternalisme ? Exactement, mais pas dans le sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un sens retourné. Dans le véritable sens, dans le fait que le chef d'entreprise, normalement, se comporte comme un père de son entreprise. Sans dictature, justement, comme j'essayais d'expliquer, le patriarcat, ce n'est pas du tout la dictature du père. C'est au contraire la bonne compréhension. Et c'est aussi accepter, par exemple, de ne pas gagner un certain nombre de fois plus que son ouvrier. Aujourd'hui, quand on prend les grands chefs d'entreprise, qui gagnent 100 ou 200 ou 300 fois plus que celui qui est en bout de chaîne et qui assemble les matériaux, on n'est pas du tout dans un épris familial au sein de l'entreprise. On est totalement à l'inverse, dans le capitalisme exacerbé, etc. Donc, il met bien en avant, dans son livre, que c'est la figure du père qui doit revenir à tous les niveaux, donc dans la famille, bien entendu, mais aussi dans l'entreprise, dans la cité, dans l'État, le père de la nation, etc. On peut s'imaginer que si on avait eu une figure de père de la nation véritable pendant cette crise du Covid-19, du coronavirus, les choses auraient été totalement différentes. Sans doute, on aurait fermé les frontières tout de suite, sans doute, on n'aurait pas confiné tout le monde à la même enseigne, sans doute, la crise économique ne serait pas la même actuellement. Sans doute, on aurait pu se prier soin aussi de nos personnes âgées, c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais ce qui s'est passé dans les EHPAD, le fait d'avoir enfermé des personnes âgées, si c'est le type d'être atteinte du Covid, et une fois même atteinte, de les avoir laissées mourir seules, c'est terrifiant, en fait. Mais moi, j'ai été très surpris d'une chose, c'est l'État dans lequel est le peuple de France, qui est prêt pour la dictature. J'ai une image qui me reste en tête de cet homme, d'une cinquantaine d'années, qui est en voiture, qui se fait arrêter par la police. Il allait voir son père mourant, et on lui a refusé d'y aller, et cet homme de 50 ans, qui est sans doute père de famille, il a fait demi-tour, et sans doute qu'il paiera son amende. Ça voulait dire qu'on est inservis, et ça veut dire qu'il n'y a plus d'esprit de révolte, en fait. Là, je trouve même que c'est de l'esprit de bon sens, en fait. C'est-à-dire que, ça, il l'explique très bien dans son ouvrage, Mgr Delassus, c'est que les familles, et notamment grâce à la figure du père, si elle est vraiment bien installée, sont quasiment indépendantes de l'État. Alors, l'État, bien entendu, gère les choses que la famille ne peut pas gérer, mais il y a une liberté beaucoup plus forte dans les nations qui ont la chance d'avoir un maillage familial très fort au sein de la nation, si vous voulez. Avec toujours cette figure du père, mais aussi la figure de la mère, qui n'est pas mise du tout en arrière-plan, ni de manière inférieure. Il y a une complémentarité des deux figures. Ça, vraiment, j'invite les gens à lire le livre, et à lire la préface que j'ai pu faire là-dessus. Donc ça, c'était pour votre livre, « Ce sang qui nous lit », qu'on peut retrouver aussi aux éditions du Verbo. C'est ça, vous pouvez trouver à la librairie française, parce qu'il faut quand même qu'on sauve nos librairies en ce moment. Alors, oui, on salue la librairie française qui va réouvrir. On a reçu des messages, donc vraiment, il faut se déplacer, il faut retourner dans nos librairies, et notamment dans ce genre de librairies qui font office de résistants au cœur du quartier latin, qui est quand même un quartier qui est complètement tenu par la gauche depuis des décennies. Et les personnes qui ont le courage de réouvrir des librairies dans ces quartiers, il faut absolument aller les soutenir, même flâner, ouvrir des livres, enfin donner vie à ce genre de librairie qui a réouvert, et j'incite nos habitants de Radio-Courtoisie, à s'y déplacer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à relever de très important dans la réédition de l'esprit familial de Mgr Delassus, qui puisse coller aujourd'hui à notre actualité, Sylvain Durin, pour pas que les auditeurs aient l'impression que ce livre qui date de 1910, finalement, il est complètement dépassé. Qu'est-ce qui en fait un livre actuel, en fait ? Est-ce que je peux vous citer un passage ? Je crois que ce sera la meilleure explication possible. Alors, je cite, ça ne va pas être très long, ça va faire 30 secondes. Alors, la première de ces institutions, la plus fondamentale, celle qui est de création divine, c'est la famille. La famille, nous avons nous dit, est la cellule organique du corps social. Il en fut ainsi chez tous les peuples qui arrivèrent à une civilisation. Et là, on va avoir l'impression d'être aujourd'hui. Or, la famille n'existe plus en France. Cette affirmation pourra surprendre, mais elle n'étonnera que ceux qui, voyant notre pays dans son état actuel, n'ont jamais eu idée de ce qu'il était autrefois, de ce qu'il doit être. Autrefois, la famille française, comme la famille de la société antique, constituait un tout dense et homogène qui se gouvernait avec une entière indépendance vis-à-vis de l'État. Sous l'autorité absolue de son chef naturel, le père, et dans la voie des traditions et des coutumes léguées par les ancêtres. Et je termine avec cette phrase. Aujourd'hui, la famille est à ce point dans la dépendance de l'État que le père n'a même plus la liberté d'élever ses enfants dans sa conscience, et ses traditions de famille lui disent de le faire. Donc là, on est dans un texte qui aurait pu être écrit la semaine dernière. C'est extrêmement d'actualité. Il y a aussi des solutions à la fin du livre. Comment retrouver l'esprit familial ? Alors, comment faire ? J'allais vous poser la question. Quelles sont les solutions, alors ? Parce qu'il faut aussi donner un peu d'espoir. Les solutions, je parlerai plutôt de ce que je pense personnellement. Je renverrai les lecteurs à l'ouvrage. Parce que ça s'adresse surtout à la jeunesse. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont la vingtaine et qui ont la chance de pouvoir fonder une famille, se disent clairement les choses. C'est-à-dire qu'il faut fonder une famille patriarcale. Pas dans le sens, encore une fois, du patriarcat comme les féministes tentent de nous faire croire, mais dans le sens patriarcat traditionnel, c'est-à-dire complémentarité homme-femme. Et ce que j'appelais l'indifférenciation dans mon livre, qui est la chose à éviter absolument, et c'est très compliqué parce qu'il suffit d'allumer la télé et on vous dit que tous les individus sont égaux, nous sommes tous pareils, etc. Mais il faut que, je pense même que la femme a un rôle à jouer très important là-dedans. Il faut que l'homme accepte ce rôle du père qui est un rôle d'indifférenciation. Notamment entre les enfants et la mère, ça serait une chose qui est quasiment abandonnée aujourd'hui par la figure masculine, qui est que normalement, quand l'enfant atteint un certain âge, le père a le rôle de différencier l'enfant de sa mère pour le sortir du cocon maternel, pour l'emmener du nous, mère-enfant, au nous, entre l'enfant et le monde. Et c'est peut-être, si on peut utiliser la symbolique de la croix, comme je l'utilise assez souvent, c'est imaginer la symbolique de la croix comme la symbolique de la famille, avec le père comme partie verticale, qui est à la fois enraciné dans la tradition de ses pères à lui, c'est-à-dire dans une terre, il est vraiment enraciné, mais à la fois porté vers le ciel, toujours une croix droite, est la figure de la mère qui est mater, matérielle, qui s'occupe et qui gère le foyer, ça c'est quelque chose d'ancestral, mais il faut bien comprendre que plus, si on prend cette symbolique de la croix, plus la mère est basse, et moins la croix est chrétienne, elle est parfois inversée, et plus la mère est haute, et plus la croix est chrétienne. Donc vraiment, les deux figures, pour la famille patriarcale, ont un rôle complémentaire. Il n'y a pas d'égalité, mais il y a une complémentarité. Et nous faire croire qu'il y a une égalité, c'est pour remplir, empêcher justement cette complémentarité. Égalité dans le sens où l'un équivaut à l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. L'un est tel que l'autre. C'est-à-dire qu'une femme peut remplir le rôle d'un homme, et ce qui fait que finalement, l'homme se féminine. Exactement, et puis je crois que maintenant, on est même plus loin, c'est qu'une femme doit remplir le rôle de l'homme, et l'homme doit n'être plus qu'une espèce de merbis. Après, je peux comprendre, c'est un côté assez tranquille, puisque finalement, moi, je suis un de ceux qui pensent que la fin du patriarcat, c'est un... Pour l'homme feignant, c'est parfait, parce qu'il n'a plus rien à faire, en fait. Il décide de ne plus prendre part à ses responsabilités. Il faut avoir du courage et de la volonté pour accepter de vivre dans un monde patriarcal, même pour un homme. Mais si nous voulons restaurer la France, il faut restaurer cet esprit familial dont parle Mgr Delassus, et ça passera obligatoirement par la remise en ordre de la figure paternelle. Ça, c'est une évidence. Et peut-être on peut y voir aussi un parallèle. J'ai lu un article là-dessus récemment, c'est ça que je voulais vous interroger. Donc, le matriarcat, qui est en train d'être la figure dominante de notre société, ça vient aussi peut-être de l'immigration et notamment des pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, je pense, qui finalement sont en matriarcat et qui importent leur système de fonctionnement chez nous. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait grand, c'est la femme qui dirige dans ces heures de société. C'est un des gros, c'est les plus grosses critiques que j'avais reçues sur mon livre, c'était l'incompréhension du fait que les pays maghrébins ou les pays orientaux, même d'une manière générale, sont des pays, en fait, non pas patriarcat, il n'y a pas de patriarcat, c'est du matriarcat. C'est la femme qui dirige. Oui, c'est étonnant parce qu'on a tellement dévirilisé le christianisme et l'homme blanc qu'on pense que la violence faite par les orientaux est une forme de patriarcat. Alors qu'en fait, cette violence, ça je le prouve dans mon livre, « Ce sang qui nous lit », est en fait un résidu de matriarcat que j'appelle sacrificiel. Par exemple, aujourd'hui, même certains sur Internet, quand ils voient quelques maghrébins taper sur un pauvre petit blanc, comme on dit aujourd'hui, ils disent « Regardez la virilité de l'homme africain, etc. » Mais si la virilité, c'est être à 10 contraints et taper quelqu'un uniquement parce qu'il est blanc, je peux vous assurer que ça, ce n'est pas du tout la virilité. Or, c'est la femme qu'on écoute et c'est la femme qui dirige ce genre de structure. Et je pense que le fait qu'on ait beaucoup des migrations maghrébines qui sont arrivées chez nous ces 30 dernières années influent aussi sur le fait qu'on est en train de changer et de passer à un matriarcat qui n'est pas le reflet de notre civilisation. Tout à fait. Nous, notre histoire n'est pas du tout matriarcale. La France a été fondée par Saint-Rémy et par Clovis, par la complémentarité du roi et on pourrait dire du pape. Mais pas du tout. On est à l'inverse total de l'Antiquité où les rois étaient les époux des déesses, par exemple. On a vraiment passé dans un autre monde à partir du moment où le roi de France n'était plus l'époux d'une déesse mais le lieutenant du Christ, c'est-à-dire le représentant de Dieu le Père sur terre. Donc là, nous, notre civilisation française, plus européenne, on peut vraiment dire française, elle est patriarcale à 100%. Le père dans la famille, le père chef de la famille, La notion de bon père de famille, qu'on a aussi fait disparaître d'ailleurs, mais on avait une notion de bon père de famille, de gestionnaire en bon père de famille, ça voulait tout dire. Exactement, oui. Et Monseigneur de la Su explique bien que la Révolution a voulu détruire en premier cette figure paternelle, le roi bien évidemment, mais aussi le père de famille. Et aussi en voulant remplacer Dieu le Père par leur espèce de délire de l'être suprême. Ça, pareil, on peut renvoyer à mon ouvrage ou à celui de Monseigneur de la Su, qui a voulu remplacer toute la transcendance du Dieu le Père par l'immanence de l'être suprême. Alors, on a une réaction de Marc, un auditeur, qui nous dit excellente émission en cours, surtout, également, l'intervention sur la Cour de la République. Je pense que, malheureusement, oui, on n'est pas forcément au courant de ça. Et merci à Sabine David Rocher. Bravo pour tout ce que vous faites et qui habite Versailles. Donc, merci à lui, Marc, parce qu'en plus de tout, il me propose une cotisation. Et sachez que Radio Courtoisie ne vit que des dons que peuvent nous donner les auditeurs de Radio Courtoisie et sans support publicitaire, ce qui fait qu'elle est une radio totalement libre. Comment on peut se procurer votre réédition concrètement pour nos amis auditeurs ? Alors, pour l'instant, elle est en précommande sur les éditions du Verbeau.fr. Là, en ce moment, comme elle est en précommande, il y a une petite remise dessus. Et on peut aussi trouver, évidemment, mon livre et celui d'Antoine Bonnet. Et aussi, ce qu'on peut dire par rapport à la loi Avia et par rapport à tous nos médias qui vont sans doute en souffrir, c'est qu'il faut que les gens n'aient plus uniquement cette logique facile d'aller sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils aillent sur les sites internet. Il faut qu'ils s'inscrivent aux newsletters. Il faut qu'ils s'inscrivent à ces choses-là pour qu'on puisse tous continuer à vivre sans les réseaux sociaux. Parce que combattre sur les réseaux sociaux, tout le monde ne pourra pas le faire. Ça va prendre un temps fou. Et on peut encore détourner cette chose en allant directement sur les sites des radios courtoisites et des libertés, etc. C'est ne pas vraiment se contenter des réseaux sociaux parce que même les algorithmes, moi, je le vois personnellement sur le... On hésite à la maison d'édition à supprimer notre compte Facebook parce que les algorithmes nous ont tués. On a 1000 abonnés, mais on n'atteint plus qu'une dizaine de personnes parce que les algorithmes nous font passer à la trappe. Même sans la loi Avia, en fait. Oui, c'est absolument effrayant. Donc, sur votre site, pour ce qui est de la réédition de l'esprit familial de Mgr Delassus en précommande, donc à partir du 13 mai, donc aujourd'hui, et pour le livre d'Antoine Bonnet-Fiston, également, que les auditeurs peuvent se procurer sur votre site. Tout ça, ça sera sur le site de mon émission, le livre journal La liberté de penser et vous pourrez retrouver toutes ces informations.